Bonjour, merci donc d'être avec nous. Comment parler à ces enfants du coronavirus ? Tout dépend de l'âge de l'enfant, Florence Mio, j'imagine. Avant ces temps, que doit-on dire à son fils ou à sa fille qui posent des questions sur leur coronavirus ? Alors justement, en général, avant ces temps, ils n'en posent pas énormément, donc c'est important de ne pas... Oui, parce qu'ils sont dans leur monde. Voilà, ils sont auto-centrés, c'est-à-dire le plus important, c'est papa, maman, mon quotidien. Donc, tant que tout ça n'est pas bousculé, même s'ils le disent avec des mots, presque un mot ludique, coronavirus, coronavirus, il n'y a pas vraiment de représentation, ni même du virus d'ailleurs, dans leur imaginaire. Mais qu'est-ce qu'on doit dire ? Coronavirus, on doit expliquer quand même ce que veut dire ce mot, non, à ses enfants ? Le problème, c'est que plus on va expliquer, en tout cas pour un jeune enfant, plus il va se poser des questions qu'il ne se posait pas avant, et plus il peut s'inquiéter finalement. Donc, il ne faut rien, il ne faut pas répondre ? Bien sûr, on peut lui expliquer qu'un virus, c'est contextualisé. Par exemple, quand il a la grippe, quand il a la varicelle, ou quand il est malade, forcément il reste à la maison, il se repose, il y a des copains aussi qui peuvent rester à la maison, mais sans forcément l'alarmer, parce que le virus et la maladie, pour l'enfant, c'est assez imaginaire, donc autant les attentats, ça va les toucher, parce que c'est la représentation du méchant, évidemment, c'est le compte qui devient réel, alors que là, la maladie, c'est quand même beaucoup plus rare que ça touche les jeunes enfants. – Oui, le virus, c'est très bien la varicelle, c'est très bien comme comparaison. La varicelle, d'ailleurs, qui est beaucoup plus dangereuse pour les adultes que pour les enfants. Même chose pour le coronavirus, d'ailleurs, mais ça, c'est une parenthèse refermée. En fait, il ne faut pas s'apesantir, lorsque l'enfant a moins de 7 ans, sur le virus, sur les conséquences, il faut vite éluder la question, c'est cela ? – Voilà. – Bon, et quand on a plus de 7 ans ? – Alors, quand on a plus de 7 ans, on va dire entre 8 et 15 ans, quand on est beaucoup plus exposé aux réseaux sociaux, et que là, évidemment, il y a des images qui circulent. – Et évidemment qu'on regarde la télévision, que… – Des vraies et des fausses images, d'ailleurs. – Oui. – L'intérêt, c'est d'aider l'enfant à faire le tri aussi dans ce qu'il voit. Par exemple, est-ce que tu penses vraiment que toutes les vidéos sont vraies ? Est-ce que dans l'école, on en parle ? Est-ce que ça te fait peur ? Pour jauger un petit peu s'il y a quelque chose déjà qui se passe en lui ou pas. Parce qu'encore une fois, s'il ne se passe rien, ça ne sert à rien de faire débat. Même si dans la cour d'école, ils en parlent un petit peu, mais ils en parlent comme ça, mais sans fondement, entre guillemets. Donc, une fois qu'on a fait le tri, c'est aussi important de contextualiser, à dire, tu vois, dans l'histoire, mais même dans l'histoire du monde, il y a toujours eu des virus, il y a eu la peste, il y a eu le choléra, la grippe H1N1, pour lui montrer qu'un virus, ça naît, mais aussi ça meurt. Donc, à un moment donné, ce virus, il va aussi disparaître. – Oui, bien expliqué que ça naît, que ça meurt. Mais si l'école est fermée, quand même, il peut s'inquiéter. – En général, l'enfant est très content de rester à l'école, et même certains adultes aussi de rester à la maison. – Il n'y a pas de crainte du moment que ce n'est pas un copain qui est touché véritablement par la maladie, qu'il connaît réellement. Du moment que c'est fantasmatique, ça ne le touche pas particulièrement. – Ça ne le touche pas particulièrement. – Ensuite, évidemment, si c'est un voisin, là, c'est différent. On va lui en parler, comme dans toute maladie. – Oui, mais les images sont fortes. Le port du masque, par exemple, ça peut faire peur. Est-ce que ça peut faire peur à un enfant ? – Alors, le masque, tant qu'il ne touche pas les yeux, l'expression du visage, ce n'est pas forcément, encore une fois, quelque chose qui leur fait peur. D'autant plus que, en tout cas, avec mon point de vue de parisienne, on a l'habitude de voir aussi des touristes avec des masques. Donc, ce n'est pas quelque chose qui les... Au contraire, ça ressemble aussi au masque du bricolo. Ce n'est pas forcément quelque chose qui les... Du moins que le regard est là. – Et puis, peut-être faut-il aussi en profiter pour lui expliquer les gestes simples, non ? – Voilà, se laver les mains, avoir une petite fiole presque magique d'antiseptique. – Oui, d'hydroalcoolique. – De solution hydroalcoolique, oui. – Excusez-moi. – Non. – Éventuellement, une petite huile essentielle. – C'est un antiseptique, en quelque sorte. – Une petite odeur pour vraiment rappeler la pensée magique. – Se laver les mains du savon régulièrement, c'est l'occasion ou jamais de lui donner l'hygiène. – Voilà. – Parce que chez les pré-ados, l'hygiène, oui, mais enfin, bon, on oublie, on oublie de se laver les mains, on oublie parfois de prendre la douche, on oublie... C'est l'occasion ou jamais de rappeler les règles d'hygiène, non ? – Voilà. En tout cas, chez les grands ados, on va dire les 17-25, là, on voit qu'ils portent le masque plus facilement, je pense aussi en lien avec les réseaux sociaux. Donc, eux-mêmes sont très très portés sur l'hygiène, les mains, etc. – Oui, oui, oui. Oui, les enfants ne sont pas particulièrement traumatisés. – Non. Encore une fois, l'enfant n'est pas l'adulte, donc il n'a pas les mêmes préoccupations que nous. – Bien sûr. – Et l'enfant doit rester l'enfant. – Voilà. – Chacun à sa place. – Voilà. – On est d'accord, Florence Millau ? – Oui, monsieur Bourdin. – Merci. Comment parler à ses enfants ? Merci. Livre très très intéressant, Florence Millau, c'est chez Albin Michel. – Sous-titrage Société Radio-Canada